Rebelle, ce n'est pas le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle de David Pujadas. Et pourtant il vient de se confier dans les colonnes de Paris Match sur quelques instants croustillants et étonnants de son adolescence. Le journaliste se décrit comme fumant des pétards et portant les cheveux longs. Le jeune homme a du mal avec l'autorité. Il va même jusqu'à raconter une anecdote pour le moins inattendue. En première scientifique au lycée international de Fernet-Voltaire, il se lance un Paris un peu fou, assisté au cours d'histoire-géographie en caleçon. « Assis dans les derniers rangs, je prends un malin plaisir à m'inviter au tableau. Je me lève. L'ambiance sonore monte au fur et à mesure de ma traversée de la classe. Immense éclat de rire général », raconte celui qui a interviewé François Hollande le 14 juillet. « Il est expulsé pour trois jours. Un sentiment de gloire m'anime. Mes copains et ma copine sont admiratifs », explique-t-il. Un renvoi définitif est alors évoqué. Mais le lycéen est délégué de classe, un statut qui lui permet d'échapper au pire. Rebelle, mais pas trop quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada